Salut, bienvenue sur balade en cuisine, aujourd'hui on va préparer une bûche de crêpes très simple à faire sans prise de tête. On y va, on passe en cuisine. Nous aurons besoin de 500 millilitres de 200 g de farine, 50 g de cacao, 3 oeufs, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à café d'huile végétale, un peu de miel et un peu de sel. Je vous mettrai les équivalences de mesure en verre ou en cuillère dans la barre de description. Dans un grand bol, je mets la farine, le cacao, le sucre, le sucre, le sucre, le sel, le melha. Je mélange bien la poudre de cacao avec la farine. Je mets ensuite les oeufs et je remue et j'ajoute ensuite le lait et je remue à nouveau. Je remue bien pour ne pas avoir de grumeaux. Je remue bien pour ne pas avoir de grumeaux. Ensuite, j'ajoute l'huile. Je mélange à nouveau. Si vous avez des grumeaux dans la pâte, n'hésitez pas à la passer au mixeur. On passe ensuite à la cuisson des crêpes. Juste avant de commencer, j'ai huilé un peu la poêle. Un tout petit peu, pas beaucoup. On finit la cuisson de l'appareil à crêpes et on passe ensuite à la préparation de la crème. Pour la crème, on aura besoin de 500 g de mascarpone. Et 300 g de pâte à tartinée ou 300 g de chocolat. Je détends la mascarpone à l'aide d'un batteur. J'ajoute ensuite le chocolat. J'ajoute le chocolat. Je fouette encore une fois pour bien mélanger le chocolat avec le mascarpone. J'ajoute le chocolat et le mascarpone à l'aide d'un batteur. Je mets quelques minutes la crème au frigo avant de passer au montage. Donc pour le montage de la bûche, on aura besoin de la crème montée et d'amandes hachées que j'ai torréfiées quelques minutes au four pour avoir un meilleur goût. Donc le montage, j'ajoute la crème. Je commence par mettre la crème. J'étale. Je mets sur tous les coins. Ensuite, je mets les amandes hachées. Et je laisse une partie de la crème sans la couvrir d'amandes. J'ajoute une crème. J'ajoute une crème. J'ajoute une crème. Pour venir après superposer par-dessus une autre crème. J'ajoute une crème. Et je recommence encore à nouveau à mettre la crème. J'ajoute la crème. J'ajoute la crème. C'est pour ça que j'ai une crème. Mais si vous avez une petite poêle, vous commencez à placer deux crèmes côte à côte en les superposant légèrement. Et ensuite, vous mettez la crème. Et au moment d'enrouler, vous enroulez les deux en même temps. J'ajoute la crème en plus dans la crème sans la crème. Vous achetez une crème non plus. Et puis, vous mettez le crème, le crème, et le mélangez. J'ajoute des crèmes. J'ajoute bien la crème pour ne pas avoir de troupes. Après, on continue à placer d'un sol. J'ajoute bien la crème pour que je ne prie pas. Je répète l'opération jusqu'à ce que j'ai plus de crêpes. Voilà ce que ça donne une fois fini. Je le place dans une assiette et je le mets au frais quelques heures. On passe ensuite à la préparation de la ganache qui nous servira à couvrir la bûche. On aura besoin de 20 centilitres de crème liquide à 30%. On a besoin de 20 centilitres de crème liquide à 30%. Dans une casserole, je porte à ébullition la crème liquide. Je retire ensuite la casserole du feu. J'ajoute le chocolat et je couvre avec une assiette. Je laisse quelques minutes. Je mélange ensuite pour obtenir une préparation bien lisse. Une fois que j'aurai bien mélangé, je mets de côté. Je laisse refroidir à température ambiante. Donc, après que j'aurai bien mélangé, je vais laisser la crème liquide à la jambe pour que j'aurai bien mélangé. La ganache est bien refroidie. On passe ensuite au glaçage de la bûche. On va couper les extrémités. Donc, après que j'aurai bien mélangé la ganache, je vais enlever la crème liquide à la jambe pour que j'aurai bien mélangé la crème liquide à la jambe. Je vais ensuite mettre quelques amantes d'achai et torré dans la ganache. Puis, je mélange. Je vais enlever une partie de la jambe pour que j'aurai bien mélangé la crème liquide à la jambe. Et je vais enlever la ganache. Ensuite, je couvre la bûche avec. Et je vais enlever la bûche. Je vais laisser figer quelques minutes sur ce moule. Et ensuite, je déplacerai dans une assiette pour mettre au frigo. Je vais enlever la crème liquide à la jambe pour que j'aurai bien mélangé la crème liquide à la jambe. Et je vais enlever la crème liquide à la jambe. La bûche est prête après quelques heures au frigo. Je vais enlever la crème liquide à la jambe. Je viens y râper dessus un peu de chocolat blanc. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir par un like. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et si vous avez un like, faites-le-moi un like. Et si vous avez une vidéo, faites-le-moi un like. J'espère que vous avez une vidéo. Sous-titrage ST' 501